Le Paracha Réé « Devant vous aujourd'hui, la bénédiction et la malédiction » qui parle, le livre de Devarim et le discours de Moïse, mais c'est Moïse qui parle au nom de Dieu. On pourrait dire Moïse est la bouche de Dieu ici. Et c'est Dieu qui s'adresse aux enfants d'Israël et qui dit « Je donne devant vous, noten, je donne devant vous la bénédiction et la malédiction. » La bénédiction, c'est le plus de vie. La malédiction, c'est la diminution de la vie. L'homme est placé devant un choix. Ce qui caractérise l'humain, c'est la liberté. Ce qui caractérise l'animal, c'est l'instinct. Et l'homme peut être un être instinctif, mais ce qui le caractérise par son Tselem Elohim, cette image divine qu'il a en lui, c'est aussi la possibilité de choisir entre le bien et le mal. On va revenir un petit peu en arrière dans la paracha de Béréchit où il y a deux créations d'Adam et Ève. Dans le premier chapitre, Dieu dit « Naas et Adam faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » et Dieu va créer l'homme, l'humain, masculin et féminin, à son image. Et dans ce premier chapitre, Dieu dit « Je vous donne toute nourriture ». Il n'y a aucune limitation. Dans le premier chapitre, il n'est pas mentionné un arbre interdit, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, qui serait interdit à la consommation. Dans le deuxième chapitre, Dieu dit à Adam « Tu peux manger de tout, sauf de ça ». Dans le premier chapitre, l'homme est un animal, c'est-à-dire un être instinctif. Il ne met pas de limite dans sa consommation, il ne fait pas de choix entre le bien et le mal. Il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Dans le deuxième chapitre, ce qui caractérise l'humain par rapport à l'animal, c'est que l'homme va choisir entre ce qu'il va manger et ce qu'il ne va pas manger. C'est la naissance de la liberté. Nous lisons d'ailleurs, dans le chapitre 5, le premier verset, « Zé, séfer, toldot, Adam ». Ceci, en parlant de la Torah, est le livre de l'engendrement de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie ? « Zé, séfer, c'est le livre de l'engendrement de l'homme », c'est-à-dire le livre de la liberté humaine. Nous approchons de Rosh Hashanah et, comme d'habitude, nous lisons toujours cette paracha à l'approche de Rosh Hashanah du Nouvel An. « Re'e anochi noten l'ifnichem ayom braha uklala » considère que la bénédiction et la malédiction est placée devant nous. Et la question que nous devons nous poser, surtout à l'approche de ces fêtes, qui sont des moments d'introspection, de bilan, au plan moral, spirituel, de dire « qu'est-ce que nous avons fait comme choix ? » Est-ce qu'on a choisi la braha, d'augmenter la vie, le bien dans le monde, ou au contraire, on a choisi Kélala ? Je souhaite qu'à l'approche de cette nouvelle année et à l'écoute de cette paracha, nous sachions répondre à Dieu. Nous avons choisi la bénédiction. Shabbat shalom.